Alors, Patrice, on va présenter M. Sylvain Jouannette qui est sur Facebook. Moi, je suis beaucoup de gens qui font de l'électronique pour toutes sortes de raisons, comme je suis geek. Et je suivais beaucoup de gens anglais, américains, Angleterre et autres. Et nous avons un heureux représentant de ce domaine de l'électronique qui fait des vidéos. Écoute, c'est presque plusieurs par semaine. Il est très, 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 très occupé. Et M. Jouannette Sylvain, il fait de la réparation de l'électronique. Il est très poussé. Il démonte, il explique, il nous montre. Il est vraiment, vraiment très sur la coche. Il avait sa boutique à ce temps-là. Il est rendu chez eux. Il veut se concentrer. On va en parler plus tard. Je vais juste montrer une petite vidéo de ce qu'il fait. C'est vraiment juste un petit extrait. Oups, je me suis canné encore, Patrice. Un autre blooper. Il y a un que je m'habitue avec mon... On voit les sparks. On voit les sparks. Je repartage ça. Prise 3. Alors, on fait play. Qui se fait là? Alors, c'est Sylvain qui est en train de nous expliquer... Ben, j'ai mon voyage. Les réparations. Il est excellent. Si ça allait soudé, là... Ben, c'est ici. J'ai vu des sparks. En plein, là. Non, il est... Il est dessoudé. Ben oui, on voit l'ouverture. Je suis au maximum, moi, là. On voit l'ouverture, là. Et voilà. Il a trouvé le problème. Il est dessoudé, ici. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire la soudure de ça. On va repester. Alors, on va accueillir Sylvain qui va nous expliquer tout ça. Il est en ligne avec nous. Salut, Sylvain. Salut, Sylvain. Bonsoir à tous. On m'entend bien, oui. Oui, on t'entend super, super, super bien. Hé, juste, vas-y, vas-y. Une question. Vas-y. Patrice. Oui. Ton émission UFO, c'est-tu les madames qui ont les cheveux morts? Oui. Elle connaît ça. Il faut que je regarde ça. Bon, tu regardes ça. Moi, j'avais jamais vu la série. J'ai vu ça passer à un moment donné sur Facebook. Quelqu'un disait, aïe, il y a cette série-là dans mon temps. Mais moi, j'étais un petit peu plus jeune, entre guillemets. Donc, moi, c'était plus Cosmos 1999 quand j'étais jeune. C'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça. Fait que oui, effectivement, j'ai décidé de regarder cette série-là qui est pas mal drôle. C'est comme un mélange de... C'est quoi les fameuses marionnettes, les Thunderbirds, là? Semblable, oui. Oui, au niveau des Mac. On sait toujours si on voit pas les fils après ce coup de balance. C'est ça, c'est vraiment bon. OK, on va aller écouter ça. Là, vous me donnez le coup. Il y a Twitch Dag dans le chat qui dit « Je me cherche quelqu'un pour changer un port micro-USB sur une console Zoom i8. » Bien, t'es revoir sur le site de Sylvain. On va en parler sur sa page. Je vais tout t'expliquer ça. S'il peut, il peut pas. Il est là pour ça. Question comme ça, Sylvain, tu passes ça d'où? T'es étudié là-dedans? J'imagine, t'as fait ton déc là-dedans. Oui, oui. J'ai passé ma vie là-dedans. Puis même avant ça, à 14 ans, j'étais dans des circuits électroniques. Puis je m'amusais à construire des choses dans ma chambre. On avait des jeux mécanos pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui. Et l'électronique mélangeait avec ça. Puis je me montrais toutes sortes d'affaires. Ça fait que j'ai passé ma vie autant là-dedans, en informatique, dans le domaine de l'automobile aussi. J'ai travaillé beaucoup pour l'électricité et réparer les autos dans les années fin 90, début 2000. J'ai travaillé pour GM, General Motors. Donc quand les ordinateurs ont commencé à apparaître un peu dans les chars. Oui, c'est ça. C'est dans les premiers temps, ça. Fait que j'ai été là-dedans, puis je voulais pas rester en dessous d'une auto jusqu'à temps que j'aille 50, 60 ans. J'ai dit non, 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 non. À un moment donné, je suis parti sur mon côté. Puis j'ai été directeur aussi de recherche et développement pour une compagnie à Sainte-Adèle où ce qu'on faisait, un peu en dehors de ça, mais je faisais encore de la recherche technique pour des animations 3D. Hé, Colin, OK. Fait que... Oh, wow. OK, un précurseur dans le domaine. C'est tout dans ces rayons-là. À un moment donné, j'ai voulu tout ramener ça ensemble. Puis c'est là que j'ai démarré ma chaîne comme telle sur YouTube pour faire des vidéos. Sur Facebook, surtout en premier. Puis après ça, ça a été YouTube. Puis YouTube s'est développé beaucoup dans les derniers mois. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Mais toi, ta boutique, tu as fermé récemment, que tu as décidé de fermer. Tu l'avais depuis combien de temps? Je l'avais presque depuis 10 ans. Mais j'avais commencé chez moi, à Saint-Sauveur. Je faisais ça dans mon garage, tu sais, moi. Ah, oui. Pendant les trois dernières années, j'avais ma propre boutique sur Pignon-sur-Rue, à Prévost. C'était dur. J'ai trouvé ça dur parce que je suis seul là-dedans. OK. Puis c'était du 60 heures semaine, là. Oui, la gestion, les commandes, les relations avec les clients et toute la merde, là. Bien, qu'est-ce qui était... J'ai trouvé le pire, c'était les appels. C'est un peu pour ça que la formation est venue. Je me faisais appeler minimum entre 30 à 50 fois par jour. Ah oui, ça coupe sans arrêt. Fait que tu étais en train de faire quelque chose. Fait que, hop, il faut que j'arrête. C'est tout le temps arrêté, tout le temps au téléphone. Surtout le lundi. Je savais que le lundi, c'était des grosses journées de téléphone. Bordi, mercredi, ça baissait un peu. Puis jeudi, vendredi, ça remontait. Mais ça n'avait pas de sens, là. Parce que si je calculais tout le temps que je passais là-dessus, c'était facilement 60 à 70 % de mon temps que je passais au téléphone. C'est à répéter les mêmes choses, là. À répéter, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Oui, souvent ça, là. Souvent, ça, ce n'est pas des questions. Peux-tu me donner un prix? C'est quoi les questions que le monde te demande? Mettons, là, je te pose la question, Sylvain, là. C'est quoi les pires questions de marde que tu as? Puis là, je ne veux pas que tu peux être aucun client. Mais c'est quoi les pires questions de marde pour quelqu'un qui travaille dans le domaine qu'il revienne tout le temps, là? Qu'il revienne tout le temps? Non, ça, je ne trouve pas que j'ai des questions de merde, là-dedans. Je dois dire plus propre, moi, j'ai dit merde. Oui, oui, merde. Je ne trouve pas que c'est des questions... Je trouve qu'il n'y a aucune question qui est de la merde. Parce que personne n'est au courant de ce que l'autre a posé comme question, et ainsi de suite. C'est sûr qu'à un moment donné, ça tape ses nerfs quand ça fait le 45e qui t'appelle, qui veut faire réparer son moteur de fauteuil électrique. Parce qu'il n'y a aucun réparateur de ça, en ce moment. Oui, oui. Des moteurs de fauteuil électrique. Un fauteuil électrique, tu achètes ça, trois ans minimum, il ne fonctionne plus. À ce point-là? En gros, c'est à ce point-là. Ça coûte un bras, en plus, là? Oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte vraiment un bras. Puis la pire, c'est que c'est des niaiseries. C'est des fils, ça, qui bougent tout le temps. Ta chaise de tous les jours, tu as fait bouger, des fils bougent, des fils coupent, à un moment donné. Ça me fait penser, ça m'est arrivé hier, j'ai un divan inclinable électrique. En fait, j'en ai deux. C'est ça. J'ai un bar où, une fois qu'il a été, qu'il a été rétracté, où, là, il ne veut plus remonter. Puis là, je pèse sur le bouton, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, je me suis dit, OK, c'est juste le bouton, là. Parce que le mécanisme a l'air à fonctionner, il fonctionnait hier. Et là, j'ai appelé le gars. Et c'est-tu qu'est-ce que j'ai dit au réparateur? Il vient demain. Je dis, là, là, tu m'en mènes trois boutons. Parce que c'est sûr que les autres vont péter. Puis tu vas me montrer comment. Puis je vais m'en réparer les autres. Je ne te ferai pas venir à chaque fois, là. Mais tu as eu un réparateur parce que probablement que ta chaise est sous garantie. Même plus sous garantie, mais je l'ai acheté il y a un an. Écoute, tu es chanceux. Tu es chanceux. Parce qu'à part de ça, ils ne veulent pas se déplacer. Ils ne se déplacent pas. Ils ne veulent pas réparer ça. Oui, je vais le payer. C'est ça. Mais tu sais, Sylvain, mais tu regardes, là, même dans le domaine des réparations de téléviseurs ou d'ordis ou whatever, là, tu as vu des reportages. Il y en a eu plusieurs, là. Tu sais, des gens, ils se présentent. Je pense que c'est Radio-Canada qui a fait un reportage avec une télé qui était... Il avait brisé un condensateur. Tu sais, genre, l'affaire la plus basic pour n'importe quel réparateur. Puis ils se présentaient dans 6-7 boutiques de réparation. Puis ils se faisaient avoir tout le temps avec des... Ah, bien, il va falloir que tu changes tel panneau. La motherboard et tout. Ça doit être un monde assez un peu plus proche, là. Bien, c'est parce qu'il y a eu un certain temps... On a eu un certain temps où ce que le monde achetait, quand ça fait... Si on ne vient plus, on jetait. On jetait. On achète un autre, on jette. Puis il s'est transposé la même chose au niveau des réparations. Le monde ne voulait plus les faire. Il ne voulait plus se casser la tête pour faire ça. Quand j'ai commencé... C'était environ 8 temps que j'ai commencé ce soir. Quand j'ai commencé vraiment dans mon garage, chez moi, au départ, ce n'était pas évident. Parce que la majorité du monde pensait encore qu'il fallait acheter. Avec la COVID, quand il est arrivé, là, on dirait que tout le monde s'est réveillé. On commençait à garder leur saine puis à réparer. Ça fait réparer de plus en plus, là. Même dans le domaine du mobile, on voit ça. On voit ça dans le domaine du cellulaire. De plus en plus, les gens commencent à les vouloir les réparer. Ah oui. Bien, c'est normal aussi. Voyons donc, tu as payé pour quelque chose. Tu l'as... Une tablette, on prend juste un iPad. Ça fait deux ans que tu l'as. Ça coûte 2 000 piastres. Puis il ne marche plus. Et c'est pas long. Je venais frapper un cette semaine, un iPad, justement. Oui, j'ai vu ça passer sur ta page. Ça n'a pas marché, là. Non, ça, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment au niveau du processeur en dedans que ça avait lâché. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne peut pas rien faire. Mais dans 90 % des cas, on peut toujours les réparer. Puis il y a un dixième du prix que ça coûterait pour en racheter un autre. Moi, j'ai un micro-ondes à un moment donné qui avait lâché. Puis c'était juste le petit mica que tu mets où les ondes sont envoyées. qui étaient comme perforées. Oui, dans les micro-ondes. Ça coûtait 12 piastres changer ce petit panneau-là. Ma fille l'a fait à distance. J'ai dit quoi faire. Tu enlèves deux pins. Tu remets deux pins. C'est fini, là. Elle vient de sauver 200 piastres. Ça se vend chez... On peut trouver ça chez Amazon dans la ligne. Bien oui, bien oui. On peut faire une visite, là. On peut trouver ça chez Amazon dans la ligne. Puis ça prend 5 minutes de remplacer. On le voit tout dans un micro-ondes. On l'a tout remarqué. S'il y a un diffuseur, c'est en mica, ça. C'est juste devant le maniétron, justement. C'est pour diffuser les ondes. C'est pour les diriger dans le bon sens. C'est ça. À un moment donné, il se passe... S'il y a du gras qui revole là-dessus, ça crée un court-circuit. Puis souvent, le monde va voir un spark dans le pot. Ils vont dire qu'il s'est brûlé. C'est plus bon. Vidange. Bien non. C'est une affaire. Dans tes réparations, Sylvain, j'imagine que tu as dû en voir de toutes les couleurs. C'est quoi, tu sais, sur 10 ans, t'as-tu des cas que tu te rappelles du... Écoute, ça, c'était quelque chose. Ça, là, tu sais, mettons, un top 2-3 cas que tu te rappelles que c'était soit dégueu, c'était soit intense comme réparation. C'est quoi ton... Des cas, là? J'imagine... Il y a des affaires que j'ai fait, le rythme. J'ai remplacé des moteurs de balayeuse centrale. OK, ça, c'est... Tu vas loin, là. Oui, là, j'étais allé loin. À un moment donné, je me suis rapetissé, là, j'ai dit, wow, c'est assez, là. Parce que j'en faisais, j'en faisais. J'ai préparé même des radios de 1930-cuc. Je rentrais ça chez moi. Ça rentrait dans ma pièce. J'en ai une en vidéo, justement. Puis j'ai réajouté un lecteur Bluetooth, après, parce que... OK, t'as fait un upgrade, toi. Ah, oui. Oui. On a gardé son radio qui fonctionnait. On a rajouté un module Bluetooth avec des haut-parleurs que j'ai récupérés dans un téléviseur. Je l'ai mis dedans. Parce que c'était pas les mêmes haut-parleurs dans ce temps-là. Twitch. Twitch, dag, de fait demander, Sylvain, si tu fais des réparations sur des moteurs de vibrateurs. Non. Je m'en ai fait demander deux fois. Non, non, non. Ah, t'es sérieux? T'as des gens qui t'ont demandé ça? Wow. À deux reprises. Ça, non, je te touche pas. Ça, je te touche pas à ça. Mais des histoires pas évidentes, j'en ai eu encore une la semaine passée. Puis ça dépend sur quoi. C'est sur une Switch. Des Switch, des Nintendo Switch, j'en ai à... Ah oui, les Joy-Con, les Joy-Con, ils sont mal faits, ils cassent sans arrêt. Même pas. C'était même pas ça. Les problèmes de Joy-Con, moi, c'est drôle, j'en ai presque pas vu. J'en ai presque pas vu. Puis pourtant, j'en vois des Switch. Mais ce coup-là, le client me l'a apporté pour remplacer son port USB-C. Justement, parce que c'est quelque chose que je fais souvent. Puis j'ai juste démonté la carte mère, j'ai remplacé le port USB-C, j'ai remonté ça. Probablement qu'à la manufacture, le câble de l'écran avait été comme mal fixé. Ça fonctionnait tant qu'il était là. Mais la seconde que je l'ai enlevé, il y avait un court-circuit dans le connecteur. OK. Fait que le léger mouvement que t'as fait, le léger mouvement que t'as fait... Ça a fait bouger tout. Mais là, ça a amené plein d'affaires après. Parce que là, tu cherches, c'est quoi ça? Oui, bien oui. Jusqu'à temps que je tombe dessus puis je me rends compte que là, oublie ça. Toi, t'as une caméra thermique? Oui, une caméra thermique. Ça devait éclairer comme un soleil. Ça a fait une belle petite lumière en plein milieu du connecteur. Quand je l'ai vu, j'ai mon voyage. J'avais jamais vu ça. Mais on en voit tout le temps. Et là, maintenant, vous faites des vidéos de formation sur comment réparer des choses avec des sujets très précis. Bien, j'essaie de créer des vidéos. Je vais toujours voir qu'est-ce qui se fait sur Internet. Je l'ai parlé, Patricia, un petit peu tantôt. Moi aussi, je suis d'autres personnes sur Internet. Il y en a des calés, puis j'adore les suivre à tous les matins. Des fois, je regarde des vidéos. Une autre sortie, une, parfois, je la regarde avant de commencer à travailler. Puis, je voulais faire une vidéo qui ait une formation qui va aider le monde à réparer eux-mêmes les choses. Oui, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Bien oui, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Puis, c'est pas trop compliqué. Il s'agit juste de le savoir. Puis, justement, c'était pour couvrir tous les téléphones que je recevais de partout. Je reçois encore beaucoup de choses à réparer. Ça m'arrive de partout à travers la province de Québec. J'en ai. Le plus loin que j'y ai eu, c'était en Saskatchewan. Ça revient de là. Il m'a envoyé ça par la poste pour que je le répare. Puis, le monde, il y a certaines choses qu'ils sont capables de faire. S'ils prennent le temps de l'apprendre comme il faut puis le regardent. Bien, c'est comme moi, ma sécheuse. L'affaire qui pète la première dans une sécheuse, c'est ton espèce de petit détecteur de chaleur. Puis ça, ça prend quoi? Ça prend 10 minutes à changer. Tu commandes ça sur Amazon, tu enlèves les deux connecteurs, tu enlèves la vis, tu le remets, c'est fait. Il n'y a rien dans une sécheuse si on y pense. Il y a un élément chauffant, un moteur puis quelques capteurs qui dansent. Il n'y a vraiment rien là-dedans. Mais le monde ne le sert pas. Ça fait qu'il faut vraiment juste leur expliquer comme il faut. Comme là, cette semaine, je t'ai rendu sur la formation sur l'utilisation d'un multimètre. Prochaine réparation. Vraiment, un multimètre, on devrait peut-être tous en avoir un. Moi, j'en ai un et à ma défense, je ne connais pas parfaitement l'utilisation du multimètre. J'arrive à résistance, voltage, ces choses-là, de base. Mais là, quand tu vas vérifier d'autres paramètres, tu vas aller jouer dans la conductance, ces choses-là, oublie-moi, je n'ai aucune idée. Puis là, moi, je regarde mon multimètre. C'est bien, mais quand j'ai vu que tu faisais des vidéos de formation, écoute, 4,99 par mois, mais voyons donc. Oui, oui. Go for it. Sur YouTube, allez vous inscrire. Ça va à peine, certains. Moi, je viens de mettre le lien. Moi, pour moi, c'est que c'est moi, sur les certains, il faut que je vis comme n'importe qui. Moi, ça m'apporte, justement, ça me permet de répondre à toutes les questions que le monde m'a posées. Au lieu de passer par téléphone aujourd'hui, je reçois encore des appels, mais je tourne mes appels juste une fois à la fin de la journée. Bien oui, c'est ça. Le restant du temps, je monte des formations puis je répère encore des petites affaires parce que j'ai une clientèle qui s'est bâtie avec les années puis les autres, ils ne veulent pas que j'arrête. Non, non, ça a dû en rendre triste quand vous avez fermé votre boutique au mois de décembre. Il y a dû y avoir des gens qui étaient un peu déçus de ça. Oui, mais la majorité, je pense qu'ils comprenaient puis ils voyaient que je commençais à être fatigué d'un moment donné. Ça commençait à être dur. Ça en faisait beaucoup aussi. J'ai encore des travaux en ce moment qui datent de décembre que j'ai ramenés de mon atelier. C'est peut-être en rattrapage encore. Je suis encore rattrapé. Il en reste plus gros, mais il m'en reste encore quelques-uns. Il y a-tu des choses que tu ne fais pas? Que tu ne fais pas? Parce que tu sais, je regardais certaines vidéos puis il y a des gens qui vont jusqu'à, exemple, changer la mémoire RAM d'une clé USB pour une autre, ces choses-là. Tu vas jusque-là? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Quand il est équipé pour ça, ça va bien. C'est qui qui me parlait justement? Un téléphone, j'ai fait cette semaine justement, un DLC. Oui, j'ai vu pas la vidéo. J'ai fait la vidéo puis il y a une cliente qui me disait, elle a dit, oh, ça paraît plus compliqué que c'était. J'ai dit non. Quand tu as les bons outils, c'est sûr, c'est sûr que ça va aller mieux. C'est sûr, il faut que tu fasses le pour et le contre. Si tu veux juste faire ton téléphone à toi, ça ne vaut pas la peine d'aller t'équiper à l'OASN pour faire juste ton téléphone. mais il y en a qui vont vouloir aider à l'entour. J'ai plusieurs personnes qui me suivent dans les formations puis c'est vraiment, ils ont déjà commencé à aider le monde à l'entour d'eux autres. Ça va aider. Je sais que dans la région de Québec, il y a du monde qui me posait des questions. Il y a-tu quelqu'un qui est comme toi là-bas qui fait ça? J'ai répondu. J'ai dit, en ce moment, je suis en train de les former. Tu es en train de les former, ça s'en vient. Ça s'en vient, ça va venir, il va y en avoir un peu partout. C'est comme ça. Ça apporte mon petit plus aussi. Moi, je suis content parce que je manque mon expérience de vie que j'ai fait. puis ça va apporter un petit peu plus aussi pour l'environnement. Oui, parce qu'à un moment il faut récupérer. On jette tellement d'affaires, ça n'a comme pas de sens. Tu sais, en tout bon guide qui respecte, moi j'ai des caisses bleues de fil, de cartes électroniques, de vieux téléphones, de batteries, de speakers, de lumière. J'ai tout. Quelqu'un qui arrive chez nous en disant, j'ai ça qui ne marche pas. Attends, on va les fouiller. J'en reviens demain. J'en reviens demain. J'en reviens demain. Hé, mais question, Sylvain. Tu sais, tout bon guide qui se respecte, c'est quoi qu'il y a de besoin à la base? Tu sais, moi j'ai un fer à souder. J'ai un peu de pâte à souder. La pâte à souder, on s'entend. Oui. C'est sûr et certain que ça prend un bon multimètre pour de marrer. C'est la première chose. La première journée que tu passes après un multimètre avec un multimètre qui est déjà en voiture. Tu commences à faire plein de choses parce que tu peux diagnostiquer. Après ça, ça va te prendre un fer à souder, du fil à souder puis de la pâte à souder aussi qui est du flux qu'on appelle. Oui, le flux. C'est vraiment pour unir, pour enlever l'oxydation et ainsi de suite pour unir les pièces. Puis la mèche, c'est-tu utile ou c'est plus quand tu vas dans l'avancée que tu achètes une mèche pour en retirer ton... Parce que tu sais, il fut une époque... Oups, ma caméra vient de descendre. Il fut une époque où on utilisait une pompe pour dessouder. C'est ce que je veux dire. Ah oui, oui, oui. On n'est plus là à faire. On utilise une mèche. Il y en a encore qui utilisent ça. Même moi, j'en ai utilisé un bout de temps. Mais on a chacun nos goûts. Il y a des pompes à dessouder. Il y a des fils tressés pour dessouder. Oui. Il y a des pompes à dessouder électriques qui valent quand même 200-300 $. C'est des goûts de chacun. Moi, j'en ai utilisé un peu des pompes à dessouder. Je suis tanné parce qu'ils bouchaient tout le temps. À mon avis, je t'ai acheté à caisse. Oh boy, oui. Mais aujourd'hui, je suis toujours avec une tresse à dessouder que je travaille. De toute façon, on n'a pas besoin de mettre plus. Oui, non, ça coche. On n'a pas besoin de mettre plus. C'est tout d'essouder. Le fer à air chaud, c'est-tu plus pour quand tu fais du stock avancé ou ça vaut la peine d'acheter ça au départ? Non, ça vaut la peine lui aussi le faire à air chaud. Peut-être pas pour souder au départ, mais quelqu'un qui veut réparer son téléphone, ça va y prendre. Ah oui, j'avoue. Pour être capable de décoller à la tête. Tout ce qu'il faut décoller comme tel, le fer à air chaud, il fonctionne à tous les jours. À tous les jours, qu'il y a quelque chose à décoller, on apprend à l'utiliser pour ça. Mais pour souder aussi, après ça. Souder, c'est un petit peu plus touché parce que là, on parle de composantes sur une carte mère, des choses comme ça. Ça, ça prend de la pratique. J'invertis tous ceux qui me suivent, trouvez-vous des vieilles cartes puis amusez-vous. Oui, pratiquez-vous. c'est ça, tu commences par des petites affaires, des petites pièces électroniques qui, tiens, on s'entend. Non, parce que j'en ai aussi quelques-uns qui ont essayé de changer comme des ports HDMI sur des Xbox série X. Calme-toi, là. Ouf. Oui, c'est ça. Je l'ai reçu par la poste puis c'est comme ça va être la deuxième guerre mondiale. Mais au niveau de l'espace de travail, on s'assure d'avoir un grand tapis, quelque chose pour pouvoir bien travailler? Un tapis antistatique. Antistatique. À un moment donné, moi, j'ai eu un apront puis ils m'ont tout chicané, ils n'ont pas voulu que je garde ça. C'est un tapis, un genre de silicone qui résiste à la chaleur. Euh... Je ne sais pas si j'en ai dit qu'il faut le montrer ici. Il y a des vis dessus. Je ne pourrais pas le... Un genre de tapis vert qui a relé, là? Non, il est juste bleu. Ah, un peu comme ce que IFX7 vend, là. Genre... C'est ça, exactement. C'est vraiment... Ça régit sa chaleur. Ça, vraiment... On peut mettre n'importe quoi. C'est antistatique aussi. Donc, euh... Parce qu'il y a du monde qui est... Moi, au niveau de l'antistatique, je suis un petit peu... Moins stressé que bien des gens, là. C'est vrai qu'il y a des gens, là. Ils ne travaillent pas s'ils n'ont pas leurs petits brosselets antistatiques. Pour ça, c'est comme cartoué, là. Non, 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 non. Puis ça, ils font bien. Mais en toutes ces années-là, je pense que ça m'est arrivé une fois que l'esthétique a causé un problème. Fait que... C'est pas tant que ça, là. Non, c'est pas tant que ça. Ça dépend aussi. Si tu travailles sur un tapis, là, non, non, on s'entend. C'est ça. Tu cours après le trouble. Sylvain, c'est quoi ton truc pour les vis? Pour les vis? Ah! Il y a des tapis aimantés, tout ça. Moi, mon truc que je développais avec le temps, c'est quoi? Ah, mon Dieu, tu prends des notes. C'est pas con, hein? Non, c'est un petit tapis aimanté, ça. OK, mais comment tu fais pour te rappeler dans quel ordre? Tu te fais déranger? Moi, je me fais déranger à peu près dans le même sens que ce que je démontre. Donc, un premier rangé, deuxième, troisième, c'est la méthode. Mais tu fais la même chose là-dessus. Tu fais exactement la même chose. Ton téléphone est à côté, tu défais une vis, tu la mets à peu près au même endroit de l'autre côté. Ah, oui, oui. Et tu fais ça tout le long. OK, t'as pas le choix, là. Parce que, au niveau de Samsung, les compagnies, ils sont tous pareils. Oui, ils sont tous pareils. Au niveau de la peau, je vous entendais par mettant tous les vis. C'est ça, à la peau, les vis, là. Ah, ben, oui. Là, tu dévisses trois vis pareils, mais ils ont tous pas la même longueur. Non, non, non. Pas la même longueur, pas la même grosseur. Des fois, trois, une à côté de l'autre, puis les trois sont tous les trois différents. Le gars que je suis, justement, qui fait de la réparation de son système thermique puis tout ça, il expliquait, il y a quelqu'un qui avait été envoyé, lui, il pointe des batchs qui avaient été envoyés chez des réparateurs qui n'étaient pas bons. Tu comprends? Fait qu'il y repogne puis il disait, il dis, regarde, c'est pas compliqué. Il dis, quelqu'un qui a pris la vis, il ne l'a pas mesurée puis il l'a vissé dans le board puis voilà, il a percé le board puis c'est fini. Ben oui, il était trop long. Percer le board, tu peux même percer, tu peux même briser un écran avec ça, là. Ben oui. Dépendant comment c'était monté, tu mets des vis, ça fait trop long, là. Un millimètre peut faire la différence, oui. J'ai remplacé à un moment donné un écran d'un téléphone puis je pense que c'était un petit morceau de vitre, là. Je l'aurais vu avec mon microscope mais à l'oeil, je le verrais pas. Mais juste le fait que mon écran, c'est à côté dessus. C'est craqué dessus. Ah, c'est fragile, as fuck, là. Puis, tu sais, moi, j'en ai réparé une couple d'affaires dans ma vie puis il y a des fois, il y a des gens qui te confient quelque chose puis tu le défais puis tu te dis, écoute, ça vaut 3 000, faut pas que je manque ma shot. Y a-tu un moment dans ta vie Écoute, c'est la première shot, j'espère que je me tromperai pas ou t'as toujours été à peu près aussi confiant parce que ça fait longtemps. Oui, oui, j'ai toujours eu une bonne confiance en moi là-dessus. Faut que tu prennes le temps. Faut que tu prennes le temps. J'en ai un ici, là. Juste ça, là. C'est arrivé de... Un speaker, ça? Un speaker Bose. Oui, oui. Oh, les Bose. Ce petit haut-parleur-là vaut 500 $. Ah, puis ça, ça doit être une job à défaire parce qu'il doit pas avoir 14 vis, là. Non, non. Bose, d'habitude, moi et Bose, on n'est pas très amis. Mais j'y ai fait la merci. Je travaille dans les télécoms puis on a eu les Bose pour d'autres raisons. Ah oui? On a eu les Bose aussi. Le son est vraiment bon. Moi, je l'aime. Le son, il est bon. Excellent. Mais question réparation, là, on rentrera pas dans le sujet. Mais le client, il l'a laissé à pluie pendant une journée. Puis il aimerait bien ça parce qu'il fonctionne, mais il a des ratés par bout. Ça fait qu'il y a des produits qui ont accumulé du sel et autres ressources des connecteurs. Puis quand on prend notre temps, on arrive toujours à trop. Puis l'Internet aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un sur la planète qui a défait ça. Avant toi. Oui, oui, non. Exact. Si jamais il n'y a personne qui l'a fait, mais c'est toi qui va faire la première vidéo qui va le montrer. Puis qui va être riche après. Mais moi, j'ai changé des tuiles avec YouTube. Riche en clics. Il y a-t-il des appareils de nos jours récents, des affaires que... Ça, je ne touche pas à ça. J'en ai ouvert un. J'ai vu ce que c'était. Puis non, regarde, sorry. Je t'appelle avec ça puis tu m'en reviens de bord. Oh, oh! Des grilles-pains. Ah oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas faits pour être réparés. Non, non, ça, ce n'est pas fait pour être réparés. La seule marque de grilles-pains qui est faite pour être réparée, mais c'est parce que le grilles-pain, il coûte 400 $. C'est un dualisme. Eux autres, vraiment, ils ont fait toutes les pièces, des pièces de A à Z pour remplacer. On peut le réparer. Il peut être un vieux, on peut l'avoir à vie. Mais moi, c'est... J'ai essayé de réparer mon grilles-pain. Écoute, Sylvain, tu vas m'aïr. Mon grilles-pain ne marche plus. C'est la panique chez nous parce qu'on n'a pas d'autres grilles-pains. Là, je dis... Ma première question, Patricia, le pain, est-ce encore dedans ou non? Non, non, il n'est plus dedans. Fait que là, je vais... Tu sais, je vais le réparer. Fait que là, je défais les vis. Je démonte ça. Ah, les boutons ne se démontent pas. Les slides sont pognés dans le plastique. Là, je fais... Mais voyons donc, caliste. Là, je dis... OK. Là, je dirais... OK, je vais enlever le connecteur. Peut-être que je vais être capable... Ah, je réussis à défaire les boutons. Il y a une vis à Linky. J'enlève les boutons. J'enlève le circuit. Là, je viens pour le plugger. Je le teste. Je me dis... Vous voyez, mais... La bascule aimantée, elle ne fait pas contact. C'est bizarre. Ça ne peut pas arrêter de marcher. Ça n'a pas de sens. Plug, déplug, plug, déplug. Triste. Mais voyons donc. Je t'ai essayé de... Toi, tu me vois venir. Je cherche de plug. Bien, c'est le problème de tout, les grippés. Il marchait. Il marchait. Il y a zéro problème. C'était ma prise GFI sur une mur qu'elle avait déclenché. Ah! 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 C'est comme... Mais voyons donc! Là, c'est pire. Moi, ce qui me choque le plus, c'est quand je vois des appareils qui valent une fortune puis qui ne veulent pas vendre de pièces pour les réparer. Ça, ça me choque. Ça, ça, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Puis il y en a quelques-uns. Je n'en nommerai pas, mais j'en connais quelques-uns qui font ça qu'on ne peut pas racheter des pièces. Ça, là, c'est la pire affaire. Certaines machines que je réparais aussi. Beaucoup de machines à café. Les machines à café, ça, j'en ai vu. Oui, j'ai vu. J'ai vu en faire pas mal. Bréville, tout ça. Curie, Nespresso et compagnie. Il n'y a personne. Ah! C'est cheap. Non, on s'entend. Puis tu sais, une autre affaire qui n'est pas connue. C'est pas assez cher, là. Une affaire qui n'est pas très connue, mais moi, j'ai appris puis tu dois être au courant. Quand tu achètes chez Best Buy, Future Shop à l'époque, faites attention dans la gang de vous autres. Les versions PC, souvent, qui te vendent là, c'est des versions Best Buy. Donc, quand tu viens pour commander une batterie, une pièce, ils ne te la vendent pas. Tu appelles chez Samsung Canada, tu te dis j'ai besoin de la batterie XV3244-5. Puis là, ils te reviennent en disant on ne peut pas te la vendre, c'est exclusive Best Buy. Oui. Ça, c'est des magouilles qu'il y avait là. C'est vraiment des magouilles qui existaient là. Aujourd'hui, il y en a moins de ça. Non, c'est moins pire. C'est beaucoup moins pire. Mais comme je te le dis, c'est des entreprises qui sortent des appareils qui en plus coûtent assez cher. J'ai vu, c'est des grippins. Je ne vous dirai pas la marque, mais c'est un grippin à 400 $ aussi. Puis, il n'y a aucune pièce de disponible pour ça. Puis, si tu as deux appareils à leur nom, bien là, ils vont t'en donner un. Oui. Oui. T'es un poignet pour t'acheter un deuxième grippin pour réparer le premier. Mais tu gardes ta facture puis tu la retournes dans les 30 jours, t'es correct. Oui. Mais souvent, c'est qu'ils brisaient au bout d'un an. Oui. Puis, ce qu'il faut savoir aussi pour ceux qui s'intéressent à la réparation, moi, j'ai réparé des laveuses, des laveuses à linge. Tu sais, tu peux commander les pièces. Il faut juste que tu trouves le bon module, tu diagnostiques le bon problème. Puis, tu sais, une laveuse, c'est moins compliqué qu'un appareil électronique parce que les vis sont plus grosses. Il y en a moins. Mais, tu sais, tu peux sauver carrément plus des laveuses. Oui, c'est massif. Oui, c'est ça. Pour 100, 150 $, tu es capable de le réparer toi-même puis ça va fonctionner indépendant du module. Moi, j'ai réparé une TV. Écoute, je vous raconte, je dis ça en nombre. Je vais me faire ramasser. J'ai fait quelque chose de pas légal. J'ai commandé une TV. Écoute, la crosse du siècle. J'ai commandé une TV. C'est-tu une Sony? C'est une Amazon? J'ai commandé. Non, c'est une Samsung. Comment c'est une... C'est ça? Oui. Je commande une TV Samsung puis elle n'arrive pas par la pousse. Non, excuse, une TV Amazon Jeep. Oui, c'est ça. Je commande une TV Amazon Jeep, elle n'arrive jamais. Fait que là, mon chat monte sur le meuble, la TV casse, bang, l'écran est scrapped, ça fait 22 secondes qu'elle est sortie de la boîte. Je fais comme, calice de tabarnak, le sacrament. Et là, non, excuse, j'avais commandé une première TV pour ma mère puis la deuxième a cassé puis je n'ai commandé une autre puis elle n'est jamais arrivée puis je l'ai changée pour une Samsung puis elle finit par arriver. Fait que là, j'ai la TV cassée chez nous puis la nouvelle qui rentre qu'ils vont me rembourser, mais il faut que je la retourne. Fait que là, moi, je me dis, je me retourne à casser, ça n'apparaîtra pas. Fait que je démontre toute la TV, je transplante les motherboards, la carte vidéo dans la TV qui est correct parce que les maudits pas fins, écoute, bien ça, les maudits pas fins, ils déclarent ta TV comme étant volée au moment où tes appels pour dire que tu vas te faire rembourser, tu ne peux plus allumer ta TV Samsung. Pour ceux qui ne savent pas, t'appelles Amazon, tu dis, je la retourne, il envoie une commande à Internet puis ta TV est désactivée. Elle ne s'ouvre plus. Tu l'allumes là puis ça dit « sorry, désactivée ». Fait que moi, je me suis dit « Hey, il m'a transplanté les morceaux, tout va être beau ». Alors, j'ai fait une grosse transplant, là, j'espère qu'Amazon ne m'écoute pas. Fait que j'ai transplanté les cartes vidéo quand j'ai renvoyé la TV cassée avec les mauvais morceaux dans l'autre et là, j'ai une TV toute neuve qui ne m'a rien écoutée. Elle ne marche plus. Maintenant, elle marche encore, elle marche encore. Ça marche, la transplantation fonctionne. Ça marchait ? Oui, la transplantation marche. Fait que là, ils ont reçu une TV qui était désactivée avec la mauvaise motherboard. Mais ça, ils s'en foutent du là, les autres. Oui, ils n'ont pas. Ils ne checkent pas ça, Benard, Benard, Benard. Souvent, ils ne regardent même pas les retos qu'ils reçoivent. Mais sachez ça, vous volez une TV Amazon, elle est désactivée à l'usine. Aussitôt que tu vas l'ouvrir, le numéro de série va te dire « Sorry, tu ne peux pas l'activer ». Tu es poigné dans le menu de départ, tu ne peux rien faire. Donc, sans récapituler, tu fais des vidéos, tu as une chaîne YouTube, j'ai publié un petit peu plus tôt le lien, puis tu as aussi une page web avec le lien vers la page YouTube. J'imagine qu'on peut s'abonner à ta page, c'est ça? Oui. C'est ça. Oui, quand on arrive, c'est sur YouTube que les informations se donnent. À un moment donné, je veux aussi m'en aller sur Patreon, ça aussi, parce que je me l'ai fait demander beaucoup d'aller là. J'avais essayé au départ de le faire sur Facebook, mais non. Non, non, non. Ça ne marche pas sur Facebook. Non, non, la partie abonnement sur Facebook, ça ne vaut pas. Non, non, c'est là. Patreon fonctionne bien maintenant avec les vidéos, on peut déposer nos vidéos, il faut juste avoir notre inventaire de vidéos en quelque part, donc il faut les extraire si on ne les a pas déjà extraits. C'est ça. Et on les dépose et ça fonctionne super bien. pour ça, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Ça a commencé comme ça et là, de plus en plus, ça va vraiment bien. Moi, je suis content parce que ça aide beaucoup de monde. Tous les jours, j'ai du monde qui m'écrit des messages et ainsi de suite. Tu n'es pas plate, Sylvain. Il y a du monde qui réparle. Tu regardes Répari, ils ne disent pas un mot pendant deux heures. Puis toi, tu as tout le temps un commentaire. Tu es tout le temps en train de faire un commentaire. Tu es tellement drôle à suivre. Mais Sylvain, j'ai une question. Les Français aiment bien l'accent. Ah, ça, c'est... Mais Sylvain, as-tu pensé contacter les centres de formation professionnelle pour leur dire que tu as ce genre de service-là? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Parce que je ne m'en cache pas. Je n'arrive pas loin de la retraite. Oui, oui. Puis je veux prendre ça plus relax. Je ne veux pas trop en faire. Non, mais ton contact contenu est fait. Je veux dire, à un moment donné, tu as un inventaire qui va être disponible de beaucoup de vidéos. Oui, mais je vais toujours l'améliorer. Oui, mais tu en as combien? Je pense qu'il y avait une dizaine de formations plus 14-15 dans ce coin-là à date. En ce moment, on a rendu entre 10 et 15. C'est ça, des vidéos pour la formation. Mais des vidéos que je répare des choses, j'en ai près de 1000 en ce moment. Oui, oui. Vous pouvez... Écoute, moi, je mets ça le soir puis j'écoute ça non-stop. Je tripe. Honnêtement, faites ça. J'ai du monde qui me disent qu'ils écoutent ça comme une mini-série. En background, bien oui. Non, mais c'est cool. Il y a des chaînes Twitch. Nous, on diffuse dans la catégorie sciences et technologies. Puis dans cette catégorie-là, il y a quelques streamers qui diffusent des vidéos ou ce qu'ils réparent de l'électronique ou ce qu'ils font et qu'ils démontrent des choses. C'est super cool. Ils diffusent régulièrement. Donc, c'est super agréable d'écouter ça en arrière-plan. Ce n'est pas stressant puis ça nous permet d'apprendre aussi en même temps. Le monde voit. Moi, j'ai fait ça au début aussi parce que je voulais que le monde voit ce que je fais dans leurs appareils. Souvent, on arrive à tel cas. J'ai fait réparer ça. Ça va te coûter 1200 $. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bien, j'ai réparé ça. Oui, sauf que j'ai passé deux heures à diagnostiquer. Le monde, moi, vont voir de A à Z par où je suis passé pour me rendre jusqu'à là. Je n'ai jamais eu personne qui ont chicané pour dire « Hey, c'est trop cher. » Non, au contraire, ils sont super heureux de voir ce qui a été fait dans leur appareil. C'est une sorte de transparence aussi. Oui, oui, oui. C'est le problème même avec des mécaniciens. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils disent « Ça te coûte 1244. » Oui, mais t'as fait quoi? C'est parce que t'as une pièce, t'as ça. Il a fallu que je fais ça. Je démonte ça. Il y a un paquet d'étapes que les gens ne voient pas nécessairement. Puis en même temps, eux autres, je les mets en confiance parce qu'ils voient ce que j'ai fait. Puis en même temps, quelquefois, ça a été une protection pour moi-même. Ah oui? À ce point-là? Oui, j'avoue. C'est vrai. Ah oui, ça a été une protection pour moi-même. Me faire dire « Si t'as pas brisé, c'était si... Hey, regarde. » Regarde, oui. Là, il revirait de bord puis il s'en allait. Ça a été une protection parce qu'il y a du monde des deux côtés qui sont spéciales. Oui, il y a des gens qui s'essaient, qui ont été... Puis tu sais, on s'entend, il y a des gens qui ont essayé de faire réparer ça par le beau-frère. Il a tout remonté ça, tout croche. Ça réatterrit dans tes mains puis ils vont essayer de te faire passer ça sur ton dos en disant « Bien, c'est de ta faute. » « Ce genre d'affaire-là a dû arriver deux, trois fois. » Oui, c'est arrivé quelques fois, ça. Généralement, quand j'ai de l'eau puis je me rends compte qu'il y a quelqu'un que je vois dedans, je referme, je rappelle le client, j'ai dit « On arrête ça là. » On touche pas ça. Non, c'est ça. Je touche pas à ça. J'ai même déjà eu une fois une PS5 puis que... j'avais... qu'ils switchent des parts dans les TV Amazon. Twitch, c'est pas fin ça. Oui, ça c'est... Puis ces gens-là, ils ont des cachet-quettes Under Armour en plus, c'est ça? J'avais reçu une PS5 puis le client, il voulait que je répare ça. Puis les parts HDMI, les parts USB en arrière, tout était arraché, même le port du réseau. Comment il a fait? Il a donné un coup de pied dedans? Non, sur le coup, je n'y ai pas pensé. Mais c'est justement quelqu'un qui me suivait puis il m'a dit « Hey, c'est une console volée, ça. » Oh! Ça fait qu'elle est arrachée du mur, genre, « Let's go, on se dépêche à sortir. » ils ont pris vite avec puis là, ils voulaient la faire réparer. La personne n'est jamais venue la réclamer en plus. Quand je lui ai dit, c'était pas réparable. Je n'ai oublié ça. Ah non, non, il avait pas peur de... Ça t'a fait des pièces pour faire des switches de TV Amazon. Ça a fait des pièces pour en réparer d'autres. Sylvain, y a-tu quelque chose que t'as jamais réparé, que t'aimerais réparer, que tu dis « Hey, ça, j'aimerais ça pouvoir réparer ça ou... » Quand je vois des nouvelles technologies, je veux pas avoir à réparer les lunettes que j'ai vues tantôt. Non, hein? On s'entend. Tu as vu ça? Quand j'ai vu que je fais ça, je dis non. Ça, j'en parle pas là-dessus. Malgré qu'ils les vendent, combien? 4 500 plus taxe. Ah, ben là, si t'arrives avec une facture de 1 200, c'est pas si pire. Ouais, c'est ça. Ça peut motiver, mais on s'entend-tu que les pièces pour ça, ça doit pas être encore disponible? Non, 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 non. Ça, je pense qu'on va prendre encore quelques années. On s'est en train de former les gens dans l'Apple Store, y en a pas un bout, là. Mais quand je vois des nouveaux appareils, des fois, j'ai hâte de voir comment il y a des nouvelles consoles de jeu. Ça, je m'infoque toujours pour savoir, parce que j'en ai toutes les semaines, pour voir comment c'est défaite. Je suis Tronix Fix. Je ne sais pas si tu connais, là. Tronix Fix, il était carrément. Écoute, c'est-tu lui qui dit « the perfect » Il dit tout le temps « the perfect amount of thermopace » avec les petites étoiles. Lui, il est vraiment excellent. Il ne fait que ça dans la vie. Lui, avec, il s'est transféré, il s'est mis un petit bureau pour se finir, il ne fait que ça. Puis, vraiment, il est excellent. Puis, il y en a quelques-uns de même aussi qui existent. C'est Soarin, c'est en Angleterre. Ça, c'est « Electronic School ». C'est-tu celui qui nous démontre tout le temps que, genre, « OK, voici, je vais vous présenter une ampoule cette semaine et elle est dangereuse. Je vais vous la démonter puis vous expliquer pourquoi. C'est-tu tout celui-là qu'on parle? » Ah, non, 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 ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. OK, tu te dis que je parle. Oui, oui, oui. L'autre que je parle, il fait pratiquement juste des laptops. Il répargne des ordinateurs. Puis, il est excellent aussi. Il explique tout en détail. Mais c'est vraiment technique. Moi, j'essaie de donner des camps. Je vais monter une formation. Je peux passer une heure ou deux à aller voir les autres parce que je ne veux pas faire quelque chose qui existe déjà. Puis, je veux aussi... Je n'irai pas vous expliquer en détail comment est-ce qu'il est fabriqué un transistor. Non, 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 non. Non, il y a d'autres vidéos pour ça. Il y a des vidéos qui existent pour ça en masse. Moi, je vais vous montrer comment déterminer s'il est bon encore ou si on doit le remplacer. Puis, je vais donner aussi comment le trouver sur Internet, l'acheter, et les places pour l'acheter, et ainsi de suite. Parce que souvent, c'est ça le problème. Souvent, le monde ne sait pas comment chercher sur Internet. Oui, parce que souvent, le numéro de pièce est indiqué, mais quand tu ne sais pas c'est quoi le numéro de pièce dans ce que tu cherches ou quoi regarder, tu peux chercher longtemps. C'est vraiment dans ce but-là que je veux montrer au monde à réparer deux choses comme ça. Il y a des magasins d'électronique qui existent au Québec, mais ils sont limités dans leur inventaire. Des fois, il faut aller ailleurs pour trouver les bonnes pièces. Mais il y en a des bons aussi qui ont bien des pièces. Puis justement, on a parlé sur ma page cette semaine. Il y en a un à Québec qui est en train de fermer les portes à cause qu'il n'est plus capable de se battre contre Amazon et compagnie. Puis ça, je trouve ça désolant. Puis on a d'autres qui existent à Laval. Je m'excuse si je lui fais une petite publicité. Non, non, c'est correct. Ma décision du boulevard des Laurentides à Laval, ça fait, je pense, 50 ans qu'ils sont là. Ma décision, c'est bon. Puis si tu veux un condensateur, un transistor, il y a tout, il y a absolument tout, eux autres. Puis tu vas sur place puis tu l'as. Puis tu peux commander en ligne aussi. C'est sûr que c'est pas la force des Amazon et compagnie. Quand tu vas sur le site, tu fais une recherche. Des fois, tu cherches longtemps avant de tomber sur ta pièce. Mais tu es aussi bien de prendre le téléphone. des fois, tu les appelles puis tu vas avoir quelqu'un super smart à l'autre bout qui va t'aider tout de suite et qui va trouver ta pièce. Puis en plus, ça aide à les tenir debout, ces boutiques-là. Exact. Ça t'arrive-tu de faire des upgrades? Tu sais, genre, d'ouvrir un équipement puis de dire, regarde, ce condensateur-là, il ne vaut pas de la merde. Je connais la pièce. Je vais le changer. Toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est tout le temps. Je mets toujours une pièce de meilleure qualité quand je les remplace. J'essaie toujours d'aller chercher. Souvent, la pièce que tu vas changer, elle va être là jusqu'à la fin de la vie de l'appareil. Ça va être d'autres choses qui vont lâcher à l'entour. Puis pourtant, c'est normal. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, dans l'électronique, à un moment donné, il y a de la magouille partout. Oui, il y a eu de l'argent partout. Il y a eu le Capacitor Gate, comme c'était appelé. C'était des copieurs en Chine. Ils copiaient des bonnes marques de condensateurs. Puis ils revendaient ça à des compagnies comme Samsung et compagnie. puis ils installaient ça dans leurs appareils. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a des appareils, c'est toujours les mêmes condensateurs qu'on remplace. Je répare souvent des purificateurs d'air, le Voight. C'est les purificateurs qui se vendent chez Amazon. Ça vaut 300 $. Bizarrement, dans l'appareil, deux condensateurs. Les deux mêmes tout le temps. Ah oui. Donc c'est toujours ces deux-là. Soit c'est une mauvaise batch où soit il y a eu un problème avec ça. Ou c'est voulu à la limite. Mais voulu, je ne penserais pas parce que c'est trop rapide. Ça prend un an et demi, deux ans et il est fini. Je ne pense pas que la compagnie veut se montrer comme ça. C'est une compagnie quand même de classe. Ça se vend 300 $ le purificateur d'air. Je ne pense pas qu'ils veulent vendre ça avec ces pièces-là. Aujourd'hui, ils ont probablement corrigé ce problème-là. Mais ils en ont eu combien? Combien de condensateurs dans ces machines-là? Ils s'en sont vendus partout à travers le monde. À un moment donné, on pense tous que c'est de l'obsolescence programmée. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais des fois aussi, c'est de la faute d'un sous-traitant. Oui, c'est ça. C'est une mauvaise batch. C'est la faute de la compagnie. Oui, parce qu'on s'entend dans les télés cheap. Quand je parle de télés cheap, je parle des télés qui sont vendues. Exemple Walmart, Canadian Tire, des marques Westminster ou des marques inconnues. C'est souvent, moi, ce que j'appelle, on appelle ça dans notre langage, je travaille chez Vidéotron, on appelle ça dans notre langage des TV Frankenstein. Il y a la carte mémoire, la carte vidéo de TV RCA. Il y a le port USB. Ils prennent des morceaux. C'est n'importe quoi, ces TV. Dans le temps, c'était American Motors qui faisait ça avec les autos. Oui, 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 oui. Oui, oui, je me souviens. Oui, c'était quelque chose. Wow. Il y a-tu d'autres sujets que tu veux aborder, Sylvain, concernant ton offre de service ou concernant tes projets futurs? Tu disais que tu voulais ralentir un peu. C'est un peu ça que tu veux... C'est ça que je fais en ce moment. De plus en plus, je veux me concentrer juste sur de la formation. C'est sûr que je vais toujours mettre la main à la pâte un peu. Oui, parce que ça nous prend d'autres vidéos. Tu n'arrêtes pas ça. Non, 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 non. Je n'ai déjà un autre qui s'en vient de me mettre. Puis ton cycle, c'est quoi? Je veux vraiment me concentrer là-dessus. C'est beaucoup de travail. Faire une vidéo, souvent pour une formation de 45 minutes, peut prendre facilement 5 à 6 heures. Oui, c'est ça. C'est à peu près... Une minute est égale à une heure de vidéo. Une heure de vidéo, c'est une minute de montage. C'est presque ça. C'est le temps que tu passes puis tu fais des recherches. parce que des fois, je commence... Oups, là, non, je me suis trompé là. Ça, ce n'est pas correct. Des fois, je me reprends 2-3 fois. C'est ça. Ce n'est pas des « one take » puis tu te vois bien. Il y a du travail à l'arrière. Non, 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 non. Des fois, on oublie de dire quelque chose. C'est pour ça que les lives à la TV, des fois, c'est dur. Il y en a qui trouvent ça dur. C'est dur. On n'est pas habitué. Ce n'est pas notre métier. On apprend sur le tas aussi à faire ça. Bien, c'est ça. Bien, souvent, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis, plus qu'on est, plus qu'on a du fun, en ce moment, sur ma page Facebook, c'est party souvent. Le soir, on passe sur des sujets. Le dernier, c'était justement ça, Electromyc à Québec. On trouvait ça vraiment plate. Puis là, j'aimerais se réunir. Mais c'est ça qu'on se réunisse tout puis qu'on l'aide au moins. À avoir su d'avance, il y a quand même une communauté qui aurait pu supporter. Bien, c'est ça. Moi, j'ai resté à Québec pendant deux ans et demi, trois ans. Je n'ai jamais entendu parler de ce mécanisme-là. Ça fait 42 ans qu'il est là. Si je n'aurais entendu parler avant, c'est sûr que c'est certain que... Puis tu es dans le domaine, là. Bien oui. Bien oui. Puis jamais je n'avais entendu parler. C'est sûr que je trouve plate. Mais eux autres, ils se battent justement contre Amazon et compagnie. La personne, le propriétaire, le disait à lui-même dans l'entrevue. Je ne sais pas trop combien de 100 000 qu'il a mis sur son site Internet. Ça n'a pas fonctionné. Non, non. Ça n'a rien donné. Oui, mais ça, c'est un autre défi. Oui, mais toute la livraison au Québec, là, tu écoutes, tu fais livrer un affaire gros de même au Québec. Poste Canada, tu charges 22 piastres. Oui, je sais. Voyons donc. Oui, je sais. Mais ça ne peut pas compétitionner. Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident dans tous les domaines. je comprends, même moi, le monde m'envoie. C'est ça qu'on paye justement par le Poste Canada que je fais livrer et ainsi de suite. On essaie de trouver les meilleurs prix possibles, mais ce n'est vraiment pas évident de travailler là-dessus. Non, 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 non. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. C'est bien agréable. Bien, c'est moi qui vous remercie. C'est une belle découverte. Aujourd'hui, je pensais que ce n'était pas grave. Oui, son site web est tombé page blanche. C'était la grosse panique. C'est quoi qui s'est passé vite, vite? Bien, depuis quelques semaines, je pense qu'il y a des compétiteurs qui n'aiment pas. C'est bizarre. Bien, ce n'est pas grave. Je ne m'en ferais pas avec ça. Je suis préparé pour ça. Comme tu as vu, ça n'a pas été long. Je suis allé voir. WHC, ils sont bons. On trouve où sur Internet? On cherche quoi? Je vais les réafficher. Je les ai ici. Son site web, il est là. SJCélectronique.ca Et si vous cherchez SJCélectronique sur Internet, c'est sûr et certain que je sors. La page YouTube. J'ai tellement de vidéos sur YouTube, et ainsi de suite, qu'aujourd'hui, ça sort de partir. Tu tapes à JC dans Google et tu ne vois que toi. Tout de suite, il sort. Ce n'est pas l'heure à trouver. J'essaie de m'annoncer le plus possible, un peu comme les autres. J'essaie de tracer mon chemin. Mais en même temps, il ne faut pas que j'aille trop. Maintenant, je travaille de chez moi. Il ne faut pas que j'en aille trop. J'aime mieux me concentrer pour donner des bonnes formations, pour aider le plus de monde possible. On veut remercier ta communauté parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont suivi notre chaîne. Je vois dans la dernière demi-heure. Merci à une belle communauté qui s'est abonné à nous autres. Il y a Ticoc, il y a C-Gag. Merci beaucoup de suivre notre chaîne. C'est très, très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir fait vous découvrir parce que je ne vous connaissais pas. Non, je ne vous connaissais pas. On va sûrement... Prochaine patente électronique, nouvelle console. Je te réinvite. Dès qu'il y a une nouvelle console, tu nous expliques ce que tu as découvert en la démontant. On veut savoir ça. Oui, ça va être super cool. Ça, on pourrait en parler. Même sur la PS5. Oui, ça pourrait être un bon sujet, ça. C'est excellent. On a passé dans le passé des sujets, par exemple, démonter un... Comment on appelle ça? C'est un... Ce qui nous permet de se guider dans les airs, dans un Boeing 40. Non, le gyroscope. Le gyroscope, oui. Oui, c'est ça. On s'amuse des fois à regarder des vidéos comme ça. Donc, c'est sûr que s'il y a un autre sujet qui se pointe, on va sûrement penser à toi et t'inviter. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Bonne fin de soirée. Et nous, on va retourner à nos émissions régulières. Bonne soirée. À bientôt. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?